Tu fais chichois Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Et soyez bien On a eu cette rubrique numéro 14 Et nous allons présenter le sommaire L'association Trisomie 21 Qui n'est pas encore sortie Les restos du cœur Il y aura aussi assis de sécurité Le forum de Graber et Nîmes Il y aura aussi MCSA Et si vous regardez trop l'atel, les écureuils Bonsoir Bonjour, plein de nuit, le chef d'affecté Copric Avant qu'on fait Alors nom, prénom Tissier Gérard C'est le papa de ? Je suis le papa d'Hémurique Tissier Et votre métier ? Mon métier, alors actuellement Je suis à la retraite Mais avant j'étais chercheur En biologie Je travaillais dans un laboratoire En ophtalmologie Et aussi entre carrières ? Entre carrières ? Ma carrière, ben J'ai fait de la recherche Pendant toute ma carrière Donc en majorité Ou presque totalement Dans le laboratoire ici à Montpellier Mais sinon avant Je travaillais aussi à l'hôpital A Toulouse Mais non, tu étais une... Tu étais une... Une présidente De l'association Prisomie 21 Héros ? Oui, oui, je suis le président de l'association Trisomie 21 Héros Alors, Trisomie 21 Héros C'est une vieille association C'est une association qui a été créée en 1983 Qui s'appelait à l'époque Geste Héros Donc groupe d'études pour l'insertion Des personnes portées de trisomie 21 Après on a changé On s'appelle Trisomie 21 Héros Maintenant, on dépend On est rattaché à une fédération Qui est Trisomie 21 France Est-ce qu'on peut... Alors, est-ce qu'en tant que personne adulte On peut transmettre aux jeunes Qui ont la trisomie ? C'est ça, t'as qu'il y a ? C'est-à-dire Les personnes trisomiques Normalement, ne peuvent pas avoir d'enfant Donc c'est pas... C'est une maladie chromosomique Donc c'est une maladie génétique Et qui pourrait se transmettre éventuellement Mais comme la plupart des personnes Porteuses de trisomie Ne peuvent pas avoir d'enfant Il n'y a pas vraiment de transmission Présente votre association Présentez l'association Mais donc l'association, j'ai dit A été créée en 1983 Donc l'objectif, surtout à l'époque Était de favoriser L'insertion des personnes Porteuses de trisomie En particulier dans le milieu scolaire Parce qu'à l'époque Les personnes trisomiques Ne pouvaient pas aller à l'école Elles n'étaient pas vraiment acceptées Donc on a été à l'origine En particulier sur Montpellier De la création de classes intégrées Et dans laquelle les personnes Ou des jeunes porteurs de trisomie Pouvaient aller dans l'école ordinaire Et participer aux activités scolaires Maintenant ça a été transformé En ce qu'on appelle les classes intégrées En clisses Qui allaient un peu partout Dans les différentes collèges et écoles Comme un éprovégué Ce n'était pas un établissement C'était un milieu ordinaire La différence entre un établissement Comme ici par exemple Et notre association Nous c'était surtout pour Permettre l'intégration Des personnes portes de trisomie En milieu ordinaire D'accord Et ce qui Il a des bénévoles Des bénévoles On est tous bénévoles Dans l'association Nous on n'a pas de salariés Dans l'Hérault Il n'y a pas de salariés Dans notre département Il y a des salariés Mais nous on n'a pas de salariés On travaille en collaboration Avec Avec D'autres associations Par exemple Le MCSA Donc Le Montpellier Culture Sport Adapté Et beaucoup Avec l'Espace Jeune Le Gardel Avec Avec A part ça aussi Il y a beaucoup D'activités Comme ici à la tour Il y a beaucoup D'activités Le sport Oui On fait des activités On organise des activités Surtout des sorties Avec Avec Des animateurs Du MCSA Ou avec Des animateurs De l'Espace Jeune Est-ce que vous avez Des événements De l'association Qu'est-ce que vous faites Comme activité ? Alors bon L'association Donc On organisait Des rencontres Entre parents Parent mais aussi Jeunes Régulièrement On faisait une réunion De parents Avec les familles Une fois par an Après sinon On fait des activités Pour les Pour les personnes Porteuses de trisomie Ce que je disais Tout à l'heure Par exemple On organise Des soirées Des soirées Jeunes Pas forcément À thème Mais on a organisé Par exemple Des soirées Comment on appelle ça Parce que Beaucoup de jeunes Voulaient aller En boîte de nuit A l'époque Donc on faisait Des soirées Des soirées dansantes En fait ça En particulier Avec l'espace jeune Souvent couplé Avec Avec une sortie Au bowling Ou Je ne sais plus D'autres activités Comme le ZER Ou autre chose Après on organise Aussi Avec le MCSA Des sorties Régulièrement Une fois Par mois Ou une fois Tous les deux mois On organise Des activités Avec le MCSA C'est soit sportif Soit ça peut être Un cinéma Ça peut être Un bowling Ça peut être Qu'est-ce qu'il y a encore Un laser Ça peut être D'autres activités Je vais faire une question Personnelle Par exemple Moi ce que je trouve Génial Là On a l'impression Que pour vous C'est important D'être Donc ce truc là Et donner du coeur Aux gens Bien sûr C'est pour moi Mais je vous savais Aussi pour toute Les gens De l'association Vos projets D'avenir Projets D'avenir Au niveau De l'association C'est d'essayer De continuer A fonctionner Et à proposer Différentes Activités Et puis Si les gens Sont A la fois Les personnes Porteuses De trisomie Où les parents Ont des envies Ou des désirs Particuliers De pouvoir Les mettre En oeuvre Merci beaucoup Merci à l'équipe Merci à tous A toute l'équipe Pour l'association Pour les présidents Voici L'interview De Restos du coeur Vous êtes tous Bienvenue Nous Équipe Les gens Petits Coupiques On va compter Nom Prénom Alors je m'appelle Alain Capillon Je suis le président Des Restos du coeur De l'Hérault Et le responsable Départemental De cette organisation Et votre métier Pour vous C'est travailler Avec les créations Au début Par Donc en mis C'est Un quelqu'un Qui 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 Des créations Par Koulush Moi Mon métier Avant J'étais Un généreur agronome Et j'étais Universitaire Chercheur Mais Maintenant je suis À la retraite Et donc J'ai été élu Je suis bénévole Au reste du coeur C'est à dire Que je suis pas payé Je suis Et j'ai été élu Pour être président Et responsable Départemental Voilà Et donc Alors Koulush Ça fait On est à la 38ème campagne Ça veut dire Que ça fait 38 ans Qu'on existe Et en principe Ça fait 37 ans Qu'on devrait plus exister Puisque à l'origine C'était provisoire Et qu'on pensait Qu'en un coup On allait un peu Éliminer Le problème Des gens Qui avaient faim Et puis Ça n'a fait qu'empirer Et aujourd'hui Dans l'Héros On a Plus de 25 000 personnes Qu'on aide Il y a beaucoup D'achats Par exemple À acheter Comme Les gens Qui sont À Carrefour Les gens Qui sont À Auchan Il y a beaucoup Des gens Qui achètent À propos À acheter Pour donner Manger Et à boire Les restos du cœur Peut-être que je vais Dépasser vos questions On distribue Dans l'Héros D'ici Partent Plus de 3 300 000 repas Par an Ça fait 3300 tonnes D'aliments Alors Ces aliments-là C'est l'association nationale Qui les Alors Qui les reçoit Et il y a des dons Et les gros dons Ce sont des industriels De l'agroalimentaire Qui nous font des dons Par exemple On n'achète Aucun légume de conserve Aucun légume de conserve Tous les légumes de conserve Sont fournis Par une marque Qu'on appelle Bonduelle Et donc On distribue ça Donc on a une organisation Des camions Des entrepôts Pour distribuer ça Partout en France Voilà On est aidé Par l'Europe Alors ça Les dons Pour les industriels C'est 40% Pour l'Europe Par l'Europe C'est 25 à 30% C'est l'ancien fonds Créé par Coluche Qui aujourd'hui Nous donne de la nourriture A condition Qu'on fasse De l'aide à la personne C'est-à-dire Qu'on fasse autre chose Que de donner à manger Aux gens Parce que notre objectif A nous C'est pas de donner A manger aux gens Seulement C'est de les sortir De la misère Donc ça veut dire Non seulement les nourrir Mais aussi Leur trouver Un logement Des emplois Régler un certain nombre De problèmes Les aider pour la justice Etc Voilà Pour tout ça Et puis pour les enfants Il reste 30 à 40% Qu'on achète Donc on n'achète De vivre Et bien de vivre De vivre oui Mais Et donc Par rapport à ça Bon enfin Peut-être qu'il faut Que j'arrête là Parce qu'il faut D'autres questions À poser Voilà Donc c'est pour vous dire Que les supermarchés Les collectes en supermarché Les gens qui achètent Pour nous donner C'est important Ça nous permet De tenir 15 jours Mais c'est pas suffisant Parce que Pendant tous les autres jours De l'année Il faut qu'on fournisse À manger À 25 000 personnes Voilà Dans les rots Au national 140 millions De repas Combien on fait De repas par semaine Alors On fait 3 300 000 repas Par an Donc il faut diviser Par 50 3 300 000 Ça fait 330 33 000 33 000 On fait 60 000 repas Par semaine Combien Vous avez De bénévoles Alors Les bénévoles Qui viennent régulièrement Dans les centres Pour faire la distribution Ou ici Pour conduire Les camions Etc Parce que Il n'y a pratiquement Pas de salariés On a des bénévoles Il y en a 1200 Dans les rots Dans les rots Au national Il y en a 77 000 Dans les rots Il y a 1200 Mais on a en plus 600 bénévoles Qui viennent nous donner Un coup de main Par exemple Quand on fait Les paquets cadeaux Dans les magasins Quand on fait Les collectes Dans les magasins Dont on parlait Carrefour Auchan Etc Et bien il y a Des bénévoles Qui viennent nous aider Et là on en a 600 Donc on a 1200 Donc on a 1200 bénévoles Réguliers Qui viennent Toutes les semaines Faire une heure Ou faire un jour Ou faire trois jours Ou comme moi Cinq jours Voilà Et puis Et puis on a On a d'autres bénévoles Qui à l'occasion Viennent nous donner Un coup de main On les appelle Des bénévoles d'un jour Même si c'est plusieurs jours Est-ce qu'on peut vous aider A distribuer le repas Alors Il y a deux sortes de repas Au reste du coeur Quand on dit Trois millions de repas C'est en réalité On distribue De quoi faire Trois millions de repas On distribue De la viande Du poisson Des légumes Des oeufs Du lait Des yaourts Du fromage Etc Voilà Ça C'est ce qu'on fait Dans nos centres Dans l'Hérault Il y a 28 centres Qui reçoivent 25 000 personnes Et qui distribuent Toutes les semaines Des denrées Et donc là On peut aller dans les centres Et aller distribuer Dans les centres On a besoin Que les bénévoles Dans les centres Il n'y a pas un salarié Il n'y a que des bénévoles Et les bénévoles Distribuent Alors il y a des bénévoles Qui sont à l'accueil Pour pointer les cartes Des gens Il y a des bénévoles Qui accompagnent Les gens Sur les différents trucs Il y a des bénévoles Qui installent Les marchandises Qu'on amène Depuis l'entrepôt Etc Donc il y a tout un tas De travail Qu'on peut faire Puis il y a des bénévoles Qui font le ménage Et puis il y a des bénévoles Qui font l'inventaire Parce qu'une fois Qu'on a distribué On compte ce qui reste Et on commande Pour la prochaine fois Voilà Alors il y a une autre catégorie De repas Ici Vous avez vu La dernière Une cuisine Et dans la cuisine On fait A peu près Allez 1000 à 1200 repas Par semaine Qu'on cuisine Alors là C'est des repas chauds Donc là On fait systématiquement Une soupe Une salade Un plat de résistance Viande ou poisson Un dessert Et en boisson De l'eau Ou du café Ou du chocolat Pour la fin Pour la fin du repas Et ça On met ça On prépare ça Ici On met ça Dans des bacs Isothermes On met ça Dans un fourgon Et on va Aux arceaux A Montpellier Vous voyez où c'est Les arceaux Voilà Et donc là On distribue A qui veut Donc si vous êtes Dans la file On vous donne Alors qui est-ce Qui vient C'est essentiellement Les gens de la rue Les gens qui n'ont pas De domicile Les SDF Comme on dit Qui n'ont pas De domicile fixe C'est aussi Des étudiants Parce que de plus en plus Les étudiants Avec le Covid Les petits boulots Ont disparu Et ils n'ont plus Ils n'ont plus De quoi manger Donc on a On a On a Des étudiants On a aussi souvent Des personnes âgées Qui ont une retraite Misérable Souvent des femmes Qui n'ont pas travaillé Toute l'année Toute leur vie Etc Qui ont des retraites Misérables Et qui viennent là Et puis On a des gens Qui sont là Un touriste japonais Qui a vu une queue Qui est dans la queue On lui donne à manger Bon Et puis Il peut y avoir des gens Qui viennent On donne à tout le monde Sans Sans regarder Qui que ce soit Mais pour l'essentiel C'est quand même Les gens de la rue Et les pauvres On va dire Voilà Donc là dessus Donc là Qu'est-ce qu'on a On a des bénévoles Qui font la cuisine A 7h le matin Jusqu'à 11h A 11h30 Ils s'en vont en camion Et ils distribuent Aux gens A manger Et ensuite Ils reviennent Ils font la vaisselle Et ils repartent A 3h de l'après-midi Donc de 7h à 3h Ils sont là Et donc là Vous pouvez Donner un coup de main Soit pour la cuisine Soit pour la distribution De repas Quel est vraiment L'objectif Des Restos du cœur Est-ce que c'est Être là Pour aider les gens Est-ce que c'est là Pour être heureux Avoir du cœur Avec Est-ce que c'est Vraiment Moi j'appelle ça C'est génial Parce que Ce que vous faites En fait C'est de la belle vie Je vous laisse pas Oui Alors Nous c'est tout ça C'est tout ça Voilà Alors Les Restos du cœur Leur mission Vraiment première C'est de sortir Les gens de la misère Et pour sortir Les gens de la misère On a Un moyen très fort Qui est La distribution alimentaire Alors on leur donne Pas à manger Pour toute la semaine On leur donne 6 ou 9 repas Par semaine Et par personne seulement Pas 14 D'accord Bon Et Comme on les voit Toutes les semaines Ils viennent On peut On en profite Pour discuter avec eux Et s'ils ont un problème D'emploi S'ils ont un problème De pension alimentaire S'ils ont un problème De logement Etc Ils peuvent rencontrer Des bénévoles Dans le centre Qui vont les aider Je me rappelle Michael Depuis quand La gestation a été créée Monsieur Alors on est À la 38ème campagne Ça veut dire Qu'on est là Depuis 38 ans Est-ce que Vous avez Des locaux Personnes dans la rue Alors On a Les personnes Qui sont dans la rue On ne les loge pas Directement Mais À Montpellier Je loue Enfin on loue 40 40 Logements Et à Béziers 15 Qu'on sous-loue À des personnes Dans la misère Et donc On leur On leur fait Un loyer Qui est Très très faible Alors Est-ce que CD DVD Les enfoirés Vous donnez de l'argent Alors oui Les Alors Les droits de télévision Vendredi Il y a les enfoirés Sur TF1 Donc Si vous voulez Les spectacles ont lieu Pendant Une courte semaine Dans un endroit Souvent à Montpellier Ou à Lyon Parce que c'est l'endroit Où on peut avoir Des salles pas trop chères Pour nous Donc il y a Tout l'argent des spectacles Tout l'argent Des entrées Du spectacle Il y a Les CD DVD Qui sont vendus Et ça Ça va Au niveau national Et c'est ça Qui nous permet De vivre C'est clair Clôture pour la vidéo Est-ce que Il y a un petit mot À la caméra Ou à tes Proches Les restos du cœur Écoutez Moi j'ai été ravi De vous recevoir Je suis ravi De faire connaître Les restos Parce que plus On les fera connaître Plus On saura ce qu'ils font Et plus on les aidera Merci de votre concours Merci Pour le resto du cœur Voici Aïssi En fait que arrêtez Bonjour Plein de nuit L'équipe La non-équipe Le champ de pratique C'est compliqué Avoir commencé Non Prénom Je vais commencer Bonjour Je m'appelle Sarah-Eli Lali Je suis assistante De direction De l'autre école De faculté Bonjour Je m'appelle M. Rechaima Je suis l'assistante De direction De IC Sécurité Bonjour C'est Aloua Youssef Le PDG De l'autre école De faculté Et à IC Sécurité Et aussi Autre métier Pour vous Le métier Pour moi Je suis assistante De direction La même chose Pour IC Sécurité PDG Jérôme d'IC Sécurité Présidente De l'autre école De faculté Et aussi En magasin Il y a beaucoup Les caméras Surveillantes Il y a beaucoup Il y a beaucoup Aussi Des vols Si vous travaillez Avec l'équipe Il y a beaucoup Des vols Voilà Pour le travail Du magasin Par exemple On sécurise D'abord Les personnes En fait On va être Pour la sécurité Des personnes Sécurité Incendie Laissez de secours Tout ce qui Déjà Personne Et après C'est les biens Pour le vol Et tout ça Donc il y a des caméras Et tout Des dégradations Du produit Et tout Mais surtout On veille sur La sécurité Des personnes Parce que c'est Une exigence Surtout des grandes surfaces D'avoir la sécurité En cas de problème En cas d'incendie Donc les agents De sécurité Ils seront là Pour diriger Les personnes Et évacuer Le magasin En cas d'urgence Voilà Surtout pour ça En fait Mais le vol Dans le magasin Les dégradations Et tout ça C'est en deuxième degré En fait Mais d'abord C'est la sécurité Des personnes Il faut avoir Une tenue spéciale Ou on peut le faire En jean Pull Veste Alors d'abord Pour les tenues Normalement On est censé Se distinguer De la police Et tout ce qui est Autorité publique Du coup On utilise Généralement Des tenues noires Pour les agents De sécurité De prévention Et en rouge Pour ce qui est Sécurité incendie Voilà Est-ce qu'il y a Il y a aussi Des femmes Qui peuvent Faire ça Bien sûr Il n'y a pas De distinction Entre les hommes Et les femmes Dans le métier De la sécurité Ils peuvent être Agents de sécurité Ou incendie Ou maître chien Même vous Je crois Plus tard Peut-être Et ma question Ce serait Imaginons que moi Je vais être Agent de sécurité Qu'est-ce qu'il faut Que je fasse Est-ce qu'il y a Des écoles Voilà Là c'est deux questions En fait En même temps Donc la première question Est-ce qu'il existe Des écoles Oui C'est des centres D'informations Le minimum C'est un séquipé Sécurité privée Donc Qu'on peut le faire Qu'on peut le faire De partout Au moment Qu'on a un cas Des écoles Vierges Et qu'on est Apte A faire ça Donc il n'y a pas De problème Et c'est accessible A tout le monde En fait Il n'y a pas De hommes Femmes A tous les Toutes les catégories Sociales Du genre En fait A toutes les personnes Ça c'est la première Question La deuxième question En fait Il y a beaucoup Des moyens En fait Pour appeler Pour Pour être rappelé C'est les Talkie Walkie C'est les PTI C'est Pour la protection En fait De l'agent de sécurité En fait Il y a beaucoup De dispositifs En fait A part le téléphone Portable Ou à part Même L'alerte normale Il y a des autres Dispositifs En fait Que vous pouvez appeler Votre collègue Rapidement Avec Avec un Talkie Walkie Ou avec un PTI Ou avec différents moyens Voilà Donc Même si vous travaillez Sous Le PTI C'est protection De travailleurs Isolés En fait Donc même si vous êtes seul Vous ne serez jamais seul Parce que vous êtes toujours Vous êtes toujours Voilà S'il y a un cas de problème Le PTI Il peut appeler le PC Pour être alerté Et savoir S'il y a une agence Vous avez une petite rubrique Alors Ça fait combien de temps Que celle Est créée Avez-vous des chiens Si je pense Aussi pour le chien Aussi pour le chien Qu'on appelle ça Avec une carte pro Agent scénophile Et même que le chien Sera mentionné Sur la carte pro Donc ça veut dire Qu'elle a suivi une formation Et elle a tous ses papiers En fait Vaccins Et assurances Tout ça pour exercer Dans le métier D'agence de sécurité Là où l'agence C'est le fil Voilà Donc merci A vous J'espère que ça Vous a plu Et Donc voilà N'hésitez pas A venir Quand vous voulez Ici c'est le journal De la petite rubrique Merci aussi Pour l'agence de sécurité Voici L'interview De MCSA Et aussi Pour les joueurs Bonjour à tous Bienvenue Nous Équipe Journalistique Week A raconter Nom Prénom Alors moi Je m'appelle Agathe Et votre métier Pour vous Alors du coup Je suis enseignante En activité physique adaptée Donc prof de sport Et pourquoi Les associations A part le sport Alors du coup Effectivement Nous c'est l'association Montpellier Culture Sport adaptée Et on propose du sport Mais pas que Il y a aussi Des activités culturelles Il y a beaucoup De activités aussi Il y a beaucoup A part le sport Bowling Aussi Hunger Alors on fait des sorties Avec effectivement Des associations Comme Trisomie Hero Mais pas que Et on propose Des activités de loisirs Et aussi des séjours Et des week-ends Vacances adaptées Et tu travailles Avec ton équipe Et toi Et puis ta copine Alors cette année On est 5 salariés Donc effectivement On est des encadrants Et aussi des chargés De projets Donc ils développent Des événements Ou des séjours Et week-ends Vacances Et pour les vacances Ici Ils se font de travail Donc en plus C'est les week-ends Qui sont chez eux Donc on pose A vacances Et puis Après on prend A lundi Et travail Pour tout Alors les séjours Vacances Ça a lieu Pendant les vacances Scolaires Donc les deuxièmes Semaines de chaque Vacances scolaires Et aussi Pendant l'été Et sinon Les week-ends C'est des week-ends Thématiques Au cours de l'année Du samedi matin Au dimanche Dimanche soir Il y a aussi Éducateurs Ou animatrices Qui chèrent aussi Des animateurs Des animatrices Ou des encadrants De l'association Qui est le président De l'association ? Alors c'est Cyril André Qui est président Depuis 95 La création de l'association C'est le même président Depuis Alors qu'est-ce qu'il y a Comme sport dans l'association ? Alors on propose Des activités de club Qui ont lieu Le soir en semaine Et il y a une dizaine D'activités qui sont proposées Donc la natation Le tennis Le judo Le foot Le tir à l'arc La marche nordique Le fitness L'entretien physique Enfin voilà Vous voyez Il y a une multitude D'activités qui sont proposées Donc il ne faut pas hésiter A venir essayer Alors depuis quand L'association est créée ? Elle a été créée En 1995 Est-ce que les jouzains Impliquent ici Sur Montpellier On est d'accord Ça fait partie aussi Du staff En fait C'est la logique Alors il y a Les Jeux Olympiques Et les Jeux Paralympiques Qui seront en plus À Paris l'année prochaine Et il faut savoir Qu'effectivement On a des sportifs Sport adaptés Qui participent Aux Jeux Paralympiques Sur trois disciplines Donc la natation L'athlétisme Et le tennis Nous on n'est pas Nous on n'a pas de sportifs Qui sont sélectionnés Aux Jeux Paralympiques On l'entend bien Mais voilà Comment on s'inscrit Pour venir au sport ? Alors les activités Elles commencent en septembre Donc vous pouvez venir Faire une séance d'essai Pour voir un petit peu Si l'activité vous plaît Et après tout le document Les dossiers d'inscription Etc. Sont sur le site internet De l'association Et sinon nous on peut Vous les donner directement Lors des activités Est-ce qu'il y a une adhésion Particulière ou pas ? Oui alors il faut adhérer A l'association Et également avoir Un coût pour l'activité Pour la pratique d'une activité Donc c'est autour De 182 euros A l'année Avec l'activité L'adhésion Et aussi la licence sport adaptée Qui permet d'être couvert En termes d'assurance Et voilà Si jamais vous voulez en faire Une deuxième en plus C'est 80 euros La deuxième activité Votre nom Et votre présence Du coup je m'appelle L'ENA Pagan Je suis chargée De projet événementiel Au MCSA Depuis cette année C'est quoi le projet De cette année ? Alors le projet Le plus gros projet De cette année On est en train De créer Un nouvel événement Par rapport A la coupe du monde De rugby 2023 Donc ça serait Des journées d'initiation Au pari rugby Et après Faire un tournoi Au mois de septembre Avec une diffusion du match Donc ça c'est Le plus gros projet De cette année Qu'on est en train D'organiser Et le programme De l'année ? Du coup le programme De l'année On a 5 événements sportifs Donc on en a déjà 3 qui sont passés On a eu une journée A la piscine D'activité motrice Au mois de novembre On a eu un tournoi De foot sale Au mois de décembre Et on a eu un open D'escalade Au mois de janvier Là le gros événement Qui arrive C'est une journée Multisport Et culturelle Avec des crosses Le 1er avril Au bois de Mont-Mort Où tout le monde Peut venir s'inscrire Et faire des activités A son niveau On a aussi Une journée De sport adaptée A Lunel Au mois de mai Et il y a aussi Un événement culturel Expérience de scène Donc c'est un spectacle De théâtre Et d'art Proposé par Une Metteuse en scène Et des associations Donc voilà C'est ça à peu près Notre programme Sur l'année On a 5 événements sportifs Et un événement culturel Merci pour MCSA Maintenant On remercie Le forum Pour les adultes De Rabel Bonjour à tous Et soyez bienvenus Pour la petite rubrique Et ça fait très plaisir Pour ouvrir Cette ouverture Première interview Accompagnée de Malika Et bien Malika Qu'est-ce que vous en pensez De quoi De ce forum Bonjour Alors nous sommes Vraiment très ravis D'être présentes Aujourd'hui Nous représentons L'association Objectif émergence Aide à la personne Et nous avons Vraiment Accepté avec grand plaisir L'invitation Pour participer A ce forum Qui nous tient Vraiment à coeur Car nous sommes Au sein d'un forum Où on diffuse Du partage Créer du lien Et accompagner Les personnes En situation De handicap Voilà Merci merci Ça va Salut Hugo Ça va Ça va Bonjour Jadila Bonjour Olivia Et bien Qu'est-ce que vous présentez Quel stand Du forum Alors nous présentons Le Montpellier Express Qu'en dire de plus Allez voir la vidéo Qui circule depuis Quelques jours maintenant Voilà Qu'est-ce que je peux dire Hugo Vous êtes un nombre Au Montpellier Express Voilà Voilà Et bien perso Bonjour Ornon Prénom Talarida François-Gabriel Philippe Mignet Et votre Attilité Et aussi Votre stand Du site De forum Nous sommes des animateurs D'ateliers de sensibilisation Et notre stand C'est l'association Atelier et Savoir Oui Donc on Traite de sujets Dans des Dans des écoles Dans des structures Variées Où on parle En particulier Des problèmes De société Comme Internet Le harcèlement Cyber harcèlement L'utilisation Du téléphone portable Le sommeil Les addictions Bonjour Alors nom Prénom Alors Charlotte Grillon-Gabory Aurélie Bernabeu Et pour le jour On est pour le forum Le forum Le forum Pour devenir adulte Devenir adulte Oui Nous on présente Le SAMSA TSA C'est L'association C'est quoi Alors c'est L'association APSH 34 Qui propose Un service à domicile Pour personnes adultes Autistes Et vous connaissez Tous les deux On travaille ensemble On travaille ensemble Oui Moi je suis l'infirmière Au SAMSA Et ma collègue Et Six collègues Voilà Et pour que ça réunion Encore En plus La comédie On est en toute la journée Merci beaucoup Merci Alors je pense que c'est une journée importante Pour présenter tous les établissements Qui existent dans le secteur adulte De présenter ce qu'on fait sur nos institutions Et bien merci Merci beaucoup Alors Accompagné de Jean-Michel Gourdoux Et bien Qu'est-ce que vous en pensez quoi De cette journée Au forum Jean-Michel Mais j'en pense beaucoup de bien Et bien j'en pense beaucoup de bien Il est encore tôt Il y a beaucoup beaucoup de monde Qui arrive Et c'est que le début de la journée Donc ça va être encore une belle journée En vue Et bien j'espère qu'il va y avoir plus de monde Et on va danser le flash mob des Black Eyepies Alors toi c'était en cadre animateur de 20 amis Tu travailles tous les jours ? Alors je travaille le mardi Le jeudi Le vendredi Le samedi Donc c'est 4 jours par semaine Il y a 2 soirées dans la semaine Et le vendredi et le samedi Je suis là tout après-midi Donc sur le bar des amis Il tourne avec les bénévoles Donc là on a les photos là-bas des bénévoles Et on a 2 bénévoles aussi également Qui sont présents avec nous Et aussi pour les jeux Les soirées Les fêtes Alors les jeux, les soirées, les fêtes J'ai une affiche ici à vous présenter Pour vous donner un exemple De ce qu'on fait Si vous voulez C'est bien D'accord Il y a de tout Il y a des soirées à thème Il y a des Il y a des jeux Il y a des lotos Il y a des séances de cinéma Il y a des jeux sportifs aussi Enfin voilà il y a un petit peu tout On essaye de varier un petit peu les animations Pour faire plaisir à tout le monde Alors ici on a les bénévoles L'équipe pour le bar des amis Alors vous Tous les résidents Au bar des amis C'est vrai ? Il y a tout le monde avec vous ? Oui il y a tout le monde avec nous On est une sacrée équipe Il y a de la bonne ambiance Voilà Voilà Il y a beaucoup des fêtes aussi à la taux Plus les fêtes mais plus en soirée Mais pas que les journées Nous c'est pas pareil Oui mais on fait plus de fêtes On fait plus de fêtes au bar On s'amuse On rigole Et on profite du temps Je m'appelle Valentin Je m'appelle Valentin Et ton stand là ? Les stands de activité avec les play et beaucoup les photos là ? Ça c'est le sport Le cheval Le bowling Le bowling Et j'ai un amoureux J'ai pas créé d'autres Ah oui Tes copains Tes copains Merci Ah si on m'appelle tous Bienvenue Alors nom, prénom ? Elsa, bonjour Bonjour Thibaut Et votre association ? Alors en fait on est un numéro vert Qui a été mis en place de manière nationale Ça s'appelle la communauté 360 Et en fait c'est pour toutes les personnes Qui sont en situation de handicap Quel que soit le handicap Si jamais ils ont des soucis Ils peuvent nous appeler Et on trouve des solutions On est 15 associations réunies Pour trouver les meilleures solutions Et les plus adaptées Et aussi là par exemple Il y a beaucoup les stylos A écrire Voilà On a des super stylos en papier recyclé En plein de caméras Qui écrivent La preuve On a un coordinateur Qui est un peu malade aujourd'hui Mais qui est fort sympathique Et qui est très compétent Ce qui ne gâche rien Et pourquoi est-ce qu'ils ensemble ? Encore ensemble ? Alors on travaille ensemble C'est mon chef en fait Merci Au revoir Ça se passe très bien Et on a vendu Certains trucs aux gens Et ça se passe très bien Et ça se passe très bien Avec la tour de Mou Forest Pourquoi des tétans là Avec les photos ? Ça c'est le truc des gazelles Le calendrier des gazelles Le pao 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 Les gazelles Les gazelles Les gazelles Et les gazelles Et là c'est quoi ? C'est quoi un peu ? L'atelier des montages C'est pour récolter de l'argent Pour l'association Pour faire les fêtes Les sorties D'accord Et on voit quelle machine ? Il démonte la machine Parce que c'est pour garder les vis Pour garder les vis Et on les garde Et après on récolte de l'argent Et ça coûte combien ? Combien on touche ? Je sais pas Non Non c'est pas Merci Clémence Et votre personnage Votre activité pour vous C'est quoi ? Pour les tendres Pour le forum Alors moi je fais partie De la masse faux colom Donc l'association Hadache C'est l'éducatrice spécialisée Sur la masse Qui accueille des adultes autistes Et c'est quoi ? Des images Des photos Partout Donc là ce que vous voyez devant C'est leur planning Parce que la plupart des résidents Qu'on accueille Ils parlent pas Donc ils ont besoin d'images Pour se repérer Donc là vous avez Toutes les activités Avec le jour Le jour qui définit leur activité Et il y a aussi Les associations aussi Comment ? Les associations Oui on dépend de l'association Adage L'adage C'est parti Comme les oliviers Tout ça C'est parti de l'adage C'est ça exactement On a plusieurs structures Comme les oliviers D'accord Merci Et bah bonjour à tous Et bah je suis compagné de Axel Donc qu'est-ce que vous en pensez De quoi la journée du forum ? Je passe bien Et franchement C'est mon projet pour un stage Comme hein ? Oui c'est très très bien Bien Très très bien On a vu très bien Très beau On a vu très bien Très très joli Mission Le tableau Vous faites très très bien Je pense que c'est très bien On a déjà commencé à faire de la vente Depuis 10 minutes On a eu 4 clients Avec ma collègue Aïcha Qui est juste derrière Qui m'aide Avec les articles Et tout On a un autre collègue Qui fait de la surgesèse Pour montrer Le travail Et du coup On vient de l'ESAT Castelnau On peut passer On a Instagram Pour faire des achats Et tout Voilà Après ça fait 3 ans Qu'on a créé cet atelier Et on est très contents Bah super Merci A trop là Et bah je suis accompagné D'un acteur du théâtre du mardi Accompagné d'Arthur Arniac Qu'est-ce que vous en pensez quoi De cette journée Du forum Arthur Le forum Génial Super Je trouve que c'est génial Il y a beaucoup de stands Il y a beaucoup de stands Pour ce forum Alors Oui Et bah bonjour Mesdames et messieurs Et bah Je suis de la ouf Camembert Et J'avais qu'à côté De mes paroles Qu'est-ce que vous en pensez De quoi De cette journée Au forum Et bien C'est une journée Formidable Avec beaucoup d'échanges Beaucoup de partages Beaucoup de belles découvertes Et plein de rencontres Oui la même chose Et bah merci beaucoup Maman Oui papa C'est Agathe Du Montpellier Culture Sport Adapté Et Il y a temps Il y a temps Pour le jour de nez Pour le forum Pour les nez en dut Alors l'idée effectivement C'est de venir au forum Pour présenter le sport adapté Sur Montpellier Lunel Pardon mais On peut aussi A inscrire aussi Effectivement On peut s'inscrire Pour la fin de l'année Donc on finit début juin Ou sinon à partir de septembre Pour la rentrée Oui Tout à fait Tout ça Parce que Tout l'équipe Avec toi Alors on est beaucoup On est 5 encadrants Et puis après En sportif Cette année On est près de 130 sportifs A pratiquer Et aller à l'association aussi À part l'équipe de Rabel Les soirées Les bowling Alors ça c'est des sorties Qu'on fait avec l'association Ça c'est plus à part Trisomie héros C'est un petit peu à part Mais on fait aussi des sorties Et des événements aussi Qu'on organise toute l'année Et aussi Et au cours Pour ce métier Il y a beaucoup aussi De sport Alors il y a le sport Il y a beaucoup de sport Beaucoup de propositions de sport Mais pas que Il y a aussi une journée culturelle On va partir En bas de avril Au Maroc Avec un solid film Au Maroc Nous avons un scoop La moulaga est bientôt prête Le tournage Montpellier Express continue Tu fais chichois Quand tu passes la ligne Tu fais chichois En mangeant des oursins Tu fais chichois Quand t'embrosses une fille À l'apéro Avec tous tes copains Tout doucement Tu marches dans ta vie Tout doucement Les pieds sur ton chemin Tes choix et tes envies En écoutant La voix de ton destin Et qui se passe C'est happily Tout doucement Merci.